Salut tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de différentes figures que l'on peut avoir comme objectif quand on commence à sentir assez on va dire à l'aise avec les anneaux c'est à dire on a un petit niveau on commence à se faire un petit peu plaisir on se sent quand même relativement stable donc on se dit pourquoi pas aller un petit peu plus loin donc se fixer des objectifs un petit peu plus élevé en termes de figure alors j'ai identifié neuf figures qu'on pouvait se fixer comme objectif sur les anneaux en partant de la figure on va dire la plus simple à la plus compliquée donc j'ai quand même essayé de garder un ordre chronologique en fonction des figures après bien évidemment ça va aussi dépendre de chaque personne certains vont être plus à l'aise avec des éléments type muscle up et d'autres sont plus à l'aise avec des figures tels que le bac et le front lever donc ça vraiment ça regarde chacun allez on attaque par la première figure et je vais vous parler du L donc de l'équerre c'est à dire on va se positionner donc en appui et on va venir maintenir la position jambes tendues devant donc ça paraît un petit peu anodin comme figure mais je peux vous dire que lorsque vous commencez à maintenir 10 voire 15 voire 20 secondes ça commence à être très compliqué et quand je dis un L quand je dis un équerre je veux vraiment qu'il soit super bien réalisé ça veut dire que je veux que les anneaux soient vraiment bien ouverts avec les bras complètement tendu donc on est reparti je vous le remontre donc là je saute à l'appui avec les bras complètement tendu avec anneaux ouverts comme ceci et ensuite je viens marquer mon équerre les jours et je reste on est parti pour la deuxième figure donc on va partir sur une chandelle donc petit exercice on va dire relativement simple un petit peu compliqué au début quand on maîtrise pas trop la stabilité au niveau des anneaux parce qu'on peut voir que ça bouge un petit peu donc là on se place ici et on va maintenir la position ce qui est important sur cette position c'est d'essayer d'être le plus droit possible je veux pas qu'on ait les épaules en avant avec les anneaux qui rentrent non on va venir ouvrir au niveau des épaules pour être le plus aligné possible donc je vous la remontre donc on se place comme ceci et ensuite on va venir ouvrir un nom et ensuite épaule également donc là on fait une belle chandelle et je suis stable parce que des fois ça peut faire ça ok donc ça on évite on essaye vraiment de venir trouver sa stabilité son alignement donc troisième exercice on va faire le skin the cat je pense que vous avez déjà entendu parler de cette figure donc c'est un exercice en fait qui va préparer le front lever et le back lever donc exercice vraiment très intéressant donc je vous montre ça donc ce qui va être important sur cette figure déjà c'est d'avoir tout le temps les bras tendus ne venez pas fléchir les bras donc on se met en suspension ici et on va venir ratant du remonté et ensuite je redescends je remonte et je contrôle ici et genre donc là volontairement je le fais dans une position relativement très groupé c'est à dire que c'est la position un petit peu plus facile donc plus je me rapproche plus ça va être facile pour vous et plus en fait je vais éloigner donc mes jambes de mon corps plus ça va être compliqué et plus on va retrouver la position du front et du back lever donc je te montre ça pour que tu aies une petite idée donc je suis là donc si je décide de laisser fléchir les jambes mais de rester on va dire aligné entre mon buste et mes jambes ça fait ça tu vas voir aussi que lorsqu'on passe sur l'arrière il y a un gros travail au niveau de nos épaules en termes de souplesse donc à toi de voir jusqu'où tu peux aller en sachant que c'est quand même un bon exercice pour étirer tes épaules mais pour en revenir à notre position je te conseille dans un premier temps de bien maîtriser la première position en position bien groupée en essayant de bien travailler avec tes bras tendus et une fois que tu maîtrises ça là tu pourras commencer à essayer d'ouvrir un petit peu le corps pour pouvoir te rapprocher le plus possible du front et du back lever tu l'auras compris si je te parle du front et du back lever c'est pas pour rien c'est à dire que après justement le skin the cat on va parler du back lever dans un premier temps parce que je trouve que le back lever est plus simple que le front lever qu'on verra juste après donc back lever on va se positionner en position de chandelle donc notre figure numéro 2 ensuite vous allez voir il ya deux possibilités de le faire soit en fait on va venir ouvrir nos anneaux donc on va être en supination soit on va rester en pronation donc ça c'est vraiment à vous de voir qu'est ce que vous préférez en sachant que la pronation fait un tout petit peu moins mal au niveau de nos coudes alors que la supination vous allez voir étant donné qu'on est complètement ouvert les coudes sont vraiment beaucoup sollicités donc là je vais te montrer le back lever en position pronation au niveau des mains donc je suis ici en chandelle et je viens descendre et je remonte donc ça c'était la position donc en pronation maintenant je vais te la montrer en supination et là je pense que mes coudes vont siffler un petit peu ouais ouais ça tire un petit peu plus petite astuce alors écoute moi bien parce que ça c'est assez important tu vois on a des dorsaux ici là ces petits dorsaux tu peux t'en servir pour le back lever pourquoi parce qu'en fait on va venir serrer et on va venir prendre appui au niveau de nos dorsaux ici et en fait ça va faire comme en fait un petit appui qui va nous permettre de maintenir plus facilement la position alors que si tu pars écarté voilà ça va être vraiment compliqué de la faire c'est possible mais là c'est une petite astuce donc je descends de ma chandelle et je viens complètement serré les anneaux pour prendre on va dire un petit appui sur mes dorsaux alors petit aparté je vais pas rentrer dans le détail de chaque figure sur comment réussir cette figure parce que ça ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs si tu es intéressé sur un des mouvements n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis donc là c'est histoire vraiment que je te balaie un petit peu toutes les figures que tu peux avoir comme objectif on part sur notre cinquième figure qui est le front lever donc même chose que le back lever là on va partir donc de la position chandelle par contre il n'y aura pas de souci au niveau de nos prises de main c'est à dire qu'on va prendre les anneaux en prise pronation et non en suppilation donc départ de la chandelle ici et ensuite on va venir contrôler pour ensuite essayer de se placer ok et tu sais quoi je vais faire une révélation parce que le front lever c'est ma bête noire c'est à dire que là franchement j'ai vraiment tout donné j'en chie mais laisse tomber donc petite astuce pour moi j'engage un tout petit peu plus les poignets pour essayer de maintenir et en fait de réduire le bras de levier donc je suis pas complètement en fait en on va dire en ouverture au niveau des poignets après ça ça dépend en fonction des gens parce que par exemple j'ai des gymnastes qui eux préfèrent quand ils ont limite que les doigts au niveau des anneaux donc moi quand même je te conseille de le faire à pleine main pour faire la figure le plus propre possible sixième figure donc on va partir de la position de la chandelle comme le bac et le front lever et ensuite on va se servir de l'élan pour venir à l'appui on appelle ça la bascule donc on part à la chandelle ici on va venir fermer en carpe ici et ouvrir et revenir à l'appui donc je vous le montre ça fait fermeture ouverture voilà donc ça c'est vraiment l'idée entraînez vous déjà à faire fermeture ouverture fermeture ouverture et lorsque vous faites votre fermeture essayez de faire en sorte que les jambes soit vraiment à la parallèle au sol donc je te le remontre une fois on se remet en position de chandelle ici fermeture ouverture ok donc mes bras en fait il reste que presque tout le temps tendu il ya une petite flexion qui se crée mais ce que je veux pas c'est que vous tirer sur les anneaux parce que souvent ça arrive de faire ça et là tu es foutu ok donc ces fermetures jambes carpe et ouverture au niveau des jambes pour vite faire le transfert et appuyer bras tendu ici pour ramener et revenir à l'appui alors petite astuce aussi tu peux garder un petit force grip quand tu es à la chandelle alors attention c'est un petit peu compliqué dans le sens où si tu veux garder ton false grip à la chandelle et que tu es bras tendu c'est là où ça va être chaud donc en fait le false grip il va pas être complètement un false grip on va dire il va être tu vas voir l'appui à peu près ici au niveau des anneaux il va pas être complètement là comme on peut l'avoir par exemple en muscle up donc le false grip légèrement et ensuite j'appuie bras tendu pour revenir à l'appui ça c'était la bascule les amis on est parti pour la septième figure la figure que tout le monde veut réaliser qu'est ce que c'est le fameux muscle up et oui donc du coup on est ici petit engagement des poignets le false grip d'ailleurs je te mets un petit lien de description juste au dessus si jamais tu as un petit peu du mal avec le false grip regarde cette vidéo ça pourra vraiment t'aider donc je suis ici je fais mon engagement des poignets et ensuite je viens faire mon muscle up ok je descends là et je remonte et ici donc là super important je garde les anneaux le plus proche de mon corps ok avec le false grip ici proche 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 je passe en avant et ensuite je viens finir ma dips en essayant de bien ouvrir à la fin au niveau de mes anneaux je vais quand même te le montrer en entier histoire que tu voyais bien la figure pour ceux qui veulent vraiment faire un muscle up ultra strict avec les bras tendus lorsqu'ils redescendent on ouvre les anneaux pour les avoir complètement tendu parce que si tu les fermes ici ça va légèrement créer en fait une flexion au niveau des bras donc je suis ici ouverture d'anneaux et ensuite je remonte là et je redescend ici et là je viens faire mon ouverture au niveau des anneaux donc là mes anneaux sont un peu bas c'est pour ça que j'ai les pieds qui touchent mais bon ça va faire l'affaire et je suis ici là et ouverture pour avoir les bras complètement tendu voilà les amis donc ça c'était pour le muscle up les amis on est parti pour la 8e et l'avant dernière figure le front roll ou le rouleau avant ça c'est comme vous voulez celle est vraiment super sympa à travailler donc on part de l'équerre à la figure numéro une et on va venir en fait enrouler ici et ensuite je remonte je vous la remonte je suis ici à l'équerre je viens descendre je garde mon force grip mon engagement des poignets vous avez vu et ensuite je repasse ici pour repousser donc c'est là vraiment elle nécessite un engagement constant au niveau des poignets ça c'est vraiment super important donc je suis à l'équerre ici je passe à travers mes anneaux n'essayez pas de prendre appui au niveau des anneaux lorsque vous faites votre placement on va dire du dos parce que lorsque les fesses vont retomber ça va donner un à coup et vous allez complètement perdre le false grip donc je suis à l'équerre et je passe complètement à l'intérieur des anneaux toujours en essayant de garder le plus proche possible les anneaux pour ensuite pouvoir faire notre dips à la fin et réaliser notre front roll on part sur le neuvième et le dernier exercice donc c'est le back roll inverse du front roll donc celui là il est vraiment un cran plus compliqué c'est à dire que au niveau de notre fermeture et ouverture il va avoir ce moment d'allègement qui va faire qu'on va devoir récupérer notre appui sur les anneaux c'est un petit peu comme la bascule où on passe de la fermeture carpe et avec l'ouverture dynamique des jambes on va venir faire bras tendu notre action pour revenir à la position de maintien à l'appui donc c'est exactement la même chose sauf que là on va venir en arrière et non en avant comme la bascule donc je suis ici je garde mon engagement au niveau des poignets donc le false grip ensuite je vais venir renverser en position carpe et et je vais faire l'ouverture et ensuite j'appuie pour revenir à la position maintien à l'appui ok donc dans un premier temps ce qui peut être sympa pour toi c'est que tu le travail sans faire cette ouverture c'est à dire reste fermé mais essaye de garder le false grip donc je suis ici je reste fermé 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 et ensuite je remonte en dips ok je te le remontre je suis ici position carpe et descend et je remonte et une fois que ça ça commence à être maîtrisé que tu sens que tu as toujours la pluie au niveau des anneaux il va falloir faire cette ouverture donc la petite ouverture on essaye de la faire un tout petit peu plus haute que la verticale pas trop bas et pas trop ok je te la remontre une dernière fois je suis ici hop j'appuie voilà donc ça c'était le back roll voilà les amis donc on arrive au bout de cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle figure vous avez comme objectif en rapport avec les neuf figures que je vous ai montré dans cette vidéo après on peut toujours évoluer au niveau des anneaux mais volontairement je vous ai pas parlé des figures telles que la straddle planche ou la croix de fer parce que là ça demande quand même un gros travail spécifique au niveau des anneaux et pour l'instant on est un peu plus sur des éléments basiques mais pourquoi pas ça pourra y venir par la suite alors c'est sûr qu'avant de se lancer sur toutes ces figures va falloir quand même avoir un petit niveau déjà sur les anneaux que tu te sens un petit peu à l'aise et pour ça tu peux justement t'entraîner via mes vidéos gratuites ou si tu veux encore aller un petit peu plus loin j'ai fait un programme de 15 semaines donc là c'est un programme qui est payant comme je t'ai dit je suis ultra transparent donc 15 semaines pour prendre du volume musculaire et un maximum de force et surtout aussi s'entraîner en prenant du plaisir parce que ça c'est vraiment la clé de ta réussite en tout cas c'est toujours un plaisir de partager cette passion pour les anneaux avec vous vos nombreux commentaires en bas de mes vidéos bas ça me fait vraiment vraiment plaisir je vois que ça plaît et puis bah du coup ça m'encourage encore à continuer bas sur ces anneaux donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime à vous abonner ça aide également pour le référencement et avoir un petit peu plus de visibilité donc si on peut se créer une vraie communauté autour de ces anneaux ce serait vraiment le top je te remercie et je te dis à très bientôt pour un nouvel entraînement ciao les amis et prenez soin de vous